Yo les gars, aujourd'hui on s'attaque à Horizon Zero Dawn, très très grosse surprise de 2020 pour moi. Je l'ai découvert pour le premier confinement, il était sorti en 2017, produit par GaiGaiGames. Putain, GaiGaiGames, Guerilla Games, GaiGai, putain. Bon, le logo de cette fucking société s'affiche, voilà, c'était les producteurs de Killzone. Et il y avait une très très grosse critique positive qui était sortie, il y avait eu des bonnes ventes, surtout pour une première licence. Et moi aussi, ma critique va être très très positive. Alors le petit souci que j'avais eu, c'est que j'ai acheté la version anglaise, comme vous pouvez le voir là. Et au final, j'ai été un peu baisé parce que c'est qu'en l'ayant reçu que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de VF dessus. Mais au final, ça m'a bien plu, parce que lors de la présentation de la PS5, ils ont aussi présenté Horizon Zero Dawn 2. Et j'ai pu reconnaître directement la voix d'Aloï en VO, alors même qu'il n'y avait pas d'image qui s'affichait, j'étais déjà en hype total. Donc j'ai bien fait de le jouer en VO et je vous conseille des jouants en VO. Comme je vous le disais, quand il est sorti, il a eu un très bon succès avec des retours extrêmement positifs. Donc j'attends beaucoup du 2. On verra, j'espère qu'ils ne vont pas se foirer, mais je ne pense pas qu'ils vont se foirer. Parce qu'il y a quand même des bons trucs. On est dans un monde post-apocalyptique qui rappelle la série The 100. Donc moi je dis The 100 parce que je ne fais que ce que je veux. Voilà, c'est une série que j'adore. Donc là, on est un peu dans un mode post-apocalyptique. Mais en même temps, avec des barbares, avec un truc un peu sauvage, avec quand même de la technologie. C'est très très beau. C'est un des jeux PS4. C'est peut-être le jeu PS4 le plus beau qu'elle j'ai pu jouer. On a une map très grande, mais très variée au niveau des environnements. On a aussi un système de tours, comme dans Assassin's Creed. Où il faut aller tout en haut pour débloquer un peu le brouillard sur la map. On passe par le désert, on passe par la neige à fond. Surtout dans le DLC, qui est absolument génial. Par la version tropicale. Enfin, il y a vraiment pour tous les goûts. J'ai vraiment pris une claque graphique, notamment sur le mode photo, qui est très impressionnant. Puisque quand on change la course du soleil, on voit vraiment toutes les ombres qui changent. Tout ça, vraiment, il est magnifique. Surtout quand on est dans la neige, quand on est sous la pluie. Vraiment, j'ai pris une grosse claque. En plus, j'étais avec mon vidéoprojecteur. Donc, c'était vraiment magnifique. Et je vous le conseille. C'est vraiment une référence en termes de graphisme. Puisque pendant tout le jeu, j'étais vraiment choqué de voir très peu de bugs. Donc, il y a des bugs un peu de collision. Notamment quand on se bat avec les bestioles robots. Mais hormis ça, des bugs d'affichage. Même les trucs qui s'affichent au fur et à mesure. Il faut vraiment regarder très loin pour voir quelques trucs qui changent. Vraiment, il est très bien optimisé. Vraiment, j'ai adoré ce jeu. Il est fini. Il est bien. Il est beau. On a de superbes environnements qui sont magnifiés par un superbe éclairage. Très très maîtrisé, ce jeu. Après, j'ai été un peu choqué. Parce que quand on parle avec des PNJ, clairement, c'est des robots. Ah, vraiment, c'est des robots. Même dans LA Noir, un jeu qui a été sorti au moins 5 ans avant, je ne sais plus, je crois que c'était 2010, je ne sais plus. Eh bien, on avait vraiment des mouvements faciaux beaucoup plus humains. Alors que clairement, là, tous les PNJ, c'est des robots. Et c'est très dommage, puisque ça représente quand même un bon morceau du jeu. On connaît leur histoire. On parle avec eux. On a quand même des questions réponses que l'on peut choisir. Donc ça, c'est pas mal. Mais ils sont vides, quoi. On a retiré leurs âmes de leur corps. Mais j'espère quand même une version sur PS5 et en Master. Parce que ce que j'ai trouvé dommage, c'est un espèce de brouillard ambiant toujours là. Un peu comme Far Cry Primal. C'est-à-dire qu'il est très beau, mais il y a toujours un espèce de brouillard. On ne voit rien. Donc c'est aussi pour montrer les limites de la console, même si je suis sur PS4 Pro. Je ne jouais pas en 4K, je jouais en 1080 pour avoir un 60fps constant. Mais on a une réalisation vraiment impeccable. Comme je vous le disais, elle est maîtrisée. Il y a très peu de bugs, très peu de clipping. Et les ralentis lors des sauts ou pendant la chasse sont vraiment top. Également dans les combats pour changer les armes. Franchement, ça rajoute quelque chose d'hyper classe. Un peu comme dans GTA IV. Là, au niveau des combats, au niveau des sauts, tu peux faire des trucs vraiment trop cool. Pareil quand tu chasses. Puis on a un perso à l'œil qui est méga intéressant. Par contre, pour la première fois, c'est un des jeux où directement au bout d'une demi-heure, j'ai fait... Je vais baisser la difficulté. Là, en mode difficile, c'était vraiment dur. Surtout au début, quand on n'a rien, c'était la merde. En fait, ce n'est pas vraiment que c'était difficile. C'est juste que les bestioles, elles ont 6 milliards de points de vie. Donc tu as beau les mitrailler, ton arme ne fait que dalle. Donc tu passes 10 minutes pour une bestiole de merde. J'ai décidé de baisser la difficulté parce que sinon, je passais de 6 minutes par bestiole. Et dans ce jeu, vous avez en tué des bestioles. Croyez-moi. Jeu pour lequel je suis très fier d'annoncer que j'ai eu le trophée platine. Applaudissez-moi. En plus, j'ai aussi fini de DLC que j'ai sûr kiffé. Je l'ai trouvé un peu court quand même. Il vaut le coup. C'est pour ça que j'avais pris la complète édition. J'aime bien avoir des jeux complets. Et je trouve que ça devrait être la base. Quand un jeu sort, c'est qu'il doit être complet. Mais non, voilà. Ils nous foutent les mêmes mises à jour tout le temps. Et nous, on achète donc la complète édition. Moi, je vois que ça devrait. On a également une musique belle, vraiment épique, qui nous plonge un peu dans cet univers. J'ai tellement adoré ce jeu. Oh là là. J'ai tellement aimé ce jeu. C'est ouf. Mais bon, il y a quand même 2-3 trucs qui ne vont pas, qu'on va voir là. Notamment, il y a trop de choses inutiles qu'on ramasse un peu partout. Et ça fout le bordel dans l'inventaire. Vraiment, c'est le bordel. Ensuite, quand on veut revendre ou jeter, on ne sait jamais qu'est-ce qui est vraiment utile. Qu'est-ce qu'il faut balancer. Voilà, on passe son temps à revendre les trucs parce que notre inventaire est tout le temps plein. Ça, c'est un des problèmes qui est revenu aussi dans les critiques. Ça fait partie de ces problèmes-là. Comme les quelques problèmes de collision. Et également le problème de conduite, des espèces de cheveux robotiques. Parce que pour moi, ils ne sont pas du tout maniables. Quand on est sur une route, il y a quand même quelque chose qui est fait pour que le cheval reste un peu sur la route. Mais il faut quand même le guider. On ne peut pas se mettre sur la route et attendre que ça se passe. Pareil, il faut quand même le relancer. Il faut tout le temps appuyer sur X. Donc quand vous avez joué pendant 3 heures, le pouce vous le sentez. Ça fait partie des petits détails qui seront réglés, j'espère, pour Horizon 2. Surtout S5. Et j'aimerais aussi vous présenter l'endroit que je trouve le plus beau et que j'ai le plus surkiffé dans tout le jeu. Pour moi, c'est le meilleur endroit. Quel que soit l'heure de la journée, c'est super beau. Ça donne vraiment envie d'avoir une maison à un endroit pareil dans sa vie, à côté d'une rivière. C'est tellement beau. Oh là là. Et également sur la prise d'objet. Quand on est à cheval, il faut appuyer sur M pour prendre un objet. Et c'est le même bouton pour descendre du cheval. Ça fait partie des petits soucis comme ça de gameplay. Qui malheureusement, ils n'ont pas été réglés sur la version PC. Ce que j'ai vu les retours. C'est vraiment très dommage. Parce que c'est un peu plus adapté sur console. Alors que sur la version PC, ils n'ont pas remanié ça en fonction du clavier. Alors que sur le clavier, il y avait vraiment plein de choses à faire aussi. C'est vraiment dommage. Donc au fur et à mesure des heures, tu te rends compte que les déplacements à cheval, c'est vraiment chiant. Donc tu auras tendance quand même à faire les déplacements rapides. C'est un peu dommage parce que tu as quand même des très beaux environnements. Mais en même temps, à chaque fois, tu tombes sur des bestioles. C'est un peu comme pour Pokémon. Dès que tu arrives dans les hautes herbes, il faut que tu te battes avec quelqu'un. Donc là, tu es en mode, ok, je fais un déplacement rapide. Ce sera beaucoup plus rapide que de voir me faire chier et XP avec tout un tas de bestioles à la con. On a des lieux très différents avec des peuples assez différents. Tout est bien construit. Après, pour moi, il y a quand même un peu trop de désert. Ça m'a beaucoup fait penser à Mad Max. Par contre, la capitale, ça, c'était un truc que j'attendais. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, ils te parlent d'une capitale et tout. Et souvent dans les jeux, dès que tu as une capitale, en fait, c'est un truc de merde. Où tu as 5-6 baraques et c'est tout. Et là, on a une vraie capitale vraiment immense et surtout énorme. On a vraiment l'impression d'être dans une capitale. Il y a vraiment des bâtiments énormes, super beaux, super hauts. Là aussi, j'ai été très content qu'ils aient enfin réussi à faire une vraie capitale. Sinon, il y a aussi une autre ville qui s'appelle Brunand qui fait clairement penser à Mad Max. C'est totalement ça. Dès que tu es dedans, tu as à nouveau une ambiance. Donc, c'est aussi ça qui est bien. C'est que ce jeu, il a plein d'ambiances différentes avec plein de peuples différents. Ça, quand même, ça change. Il y a quand même certaines répétitions, mais il y a aussi beaucoup de choses qui changent. Et tu avances avec le perso. Tu avances dans l'histoire. Mais oui, vous vivez une longue quête, une longue histoire, celle d'Aloï pour grandir, s'affirmer, combattre ses peurs, montrer qui elle est aussi puisqu'elle est rejetée depuis le début. Mais également aussi celui du reste de la planète et voir l'héritage qu'elle reçoit en fait de ses ancêtres. Et découvrir toute l'histoire au fur et à mesure, c'est vraiment super pour moi. J'ai vraiment sûr qu'il fait ça. On te présente l'histoire globale. Mais si tu fouilles, tu trouves tout un tas de petits objets qui vont t'expliquer les détails du lieu, l'histoire du lieu. Ça m'a beaucoup fait penser à The Last of Us aussi, où à chaque map, à chaque endroit. On avait tout un tas de petits objets comme ça qui nous expliquaient en fait l'histoire du lieu. Et pourquoi certaines choses étaient à cet endroit-là, pourquoi il y avait un cadavre à cet endroit. Et ça, j'aime bien fouiller. Moi, j'aime bien fouiller et découvrir ces petites choses. D'ailleurs, toute la mission d'Oeil du Dimon, pour moi, elle est superbe. C'est celle que j'ai le plus kiffée. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu reviens au tout début, c'est-à-dire au cœur de la mer. Au tout début du jeu, je trouvais que c'était super grand et je me demandais ce que ça allait être le reste. Et au final, quand tu reviens sur le cœur de la mer, tu te rends compte à quel point c'est petit. Mais que ça a l'air grand. Là aussi, au niveau du level design, ils ont fait un travail vraiment de ouf. Parce que tu as l'impression que c'est super grand, alors qu'en fait, non. Beaucoup de lieux post-apocalyptiques qu'on devine de ce que ça devait être avant. Également, grâce au projecteur, on peut voir comment c'était. Ça, c'est sympa. Après, le truc, c'est que tout est en métal. Ça fait au moins mille ans que c'est comme ça. Ça aurait dû rouiller, en fait. Mais bon, ça fait partie des petits détails. Je vais pas chipoter dessus non plus. Et Aloy, le personnage principal. C'est vraiment un des meilleurs persos auquel j'ai eu la chance de jouer. Ok, c'est une femme, mais concrètement, j'en ai rien à foutre. Et je l'ai adoré. On est rejeté par la peuplade. On est tout seul. On débarque dans ce jeu comme elle. On se retrouve tout seul. On doit se débrouiller. On doit level up. Et tout faire soi-même. Tout découvrir soi-même. Et on se rend compte de tout ce qui se passe. On est un peu l'unique personne à savoir ce qui s'est passé. À découvrir l'héritage aussi. Et voir à quel point on est un peu unique. Après, encore une fois, c'est montré, mis en avant comme étant l'élu. Ça, j'ai un peu de mal, vous le savez, avec ce genre de perso. Mais bon, elle est super intelligente. Ça fait du bien. Elle n'est pas sexualisée non plus. Même au niveau des tenues, j'en ai trouvé qu'une qui est un peu dénudée. C'est tout. Ça aussi, c'est bien. Elle est super fit. Elle est super sportive. Elle est super belle. Mais ce qui est mis en avant, c'est son courage, son intelligence. Ça, j'adore. Ça, je surkiffe. C'est pour ça que je la préfère même au personnage d'Elie dans The Last of Us 2. Je le trouve beaucoup plus recherché, beaucoup mieux. Parce qu'elle ne se laisse pas faire. Elle est courageuse. Oh là là, il y a du vent, dis donc. Elle est mince, mais elle n'est pas baraque non plus. Elle a quand même un physique qui se rapproche des escaladeurs. Donc, qu'elle fait un peu tout le temps. C'est escaladé un peu partout, tout le temps. Les creusets, quant à eux, ils m'ont beaucoup rappelé le jeu Résistance sur PS3. Et également le jeu qui zone. Bon, c'est la même boîte de prod. C'est un peu normal. Ils m'ont plu. Après, c'est un peu la même chose. Tu comprends qu'à chaque fois, c'est une bestiole. Certaines choses qui ont été un peu allongées. Et c'est dommage, car il a vraiment une très bonne durée de vie quand même. Moi, j'y ai bien passé 60 heures pour le finir intégralement. Pour avoir le trophée platine, entre autres. Mais bon, maintenant, il y a certaines choses qu'il faut que je vous dise en partie spoil. Parce que là, c'est un peu trop précis. Le bestiaire, quant à lui, je l'ai trouvé assez bien fourni. Même si 2-3 bestioles supplémentaires, ça n'aurait pas été du luxe. Après, il y a des animaux, notamment les oiseaux-tempête, qui m'ont vraiment saoulé. En plus, je me suis dit, mais putain, ce serait tellement bien si on pouvait les chevaucher et pouvoir voler. Donc ça aussi, j'espère que dans le 2, il y aura ça. Et à côté, il y a quand même les corrupteurs qui m'ont pas mal saoulé. Je déteste ces bestioles. Vraiment, ils sont chiants à tuer. Ils sont chiants, ils sont longs, ils sont pas forcément difficiles. Mais ils sont très très chiants. Et les grosses machines, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elles sont assez faciles à tuer. Quand t'as repéré les choses, quand t'es assez level-up, elles sont assez faciles. Mais elles sont très longues. Et au début, j'ai essayé de les tuer proprement. Et tu te rends compte que si tu le fais, tu passes bien 15-20 minutes par bestiole. Au final, tu te dis, bon, je fais tomber les armes. Et j'utilise ces armes contre lui, comme ça, en 2 minutes. Je sais que la grosse bestiole, elle est à terre. Et c'est fini. Je trouve qu'au niveau de la répétition, il y en a quand même beaucoup. Après, j'ai pas senti que c'était trop, trop non plus. Par exemple, dans GTA V, le fait de conduire H24, ça me saoulait. Là, dans Zero Dawn, peut-être parce que je suis vraiment tellement rentré dans l'univers que ça me dérangeait pas. Bah, ça va. Mais pour le coup, les camps de bandits et les zones corrompues, j'ai trouvé qu'il y en avait pas assez, quand même. Parce que quand t'es assez level-up, franchement, tu t'amuses bien. Surtout avec les mecs, avec l'arc de loin, la schlac, et que tu te mets en mode sniper, c'est assez marrant à faire. Beaucoup d'objets utiles à ramasser pour découvrir l'histoire des lieux. Après, ce que j'ai vraiment trouvé dommage, c'est qu'il y en a certains qu'à la fin de l'histoire, tu peux pas rechoper parce que tu peux pas retourner sur les lieux. Il y en a qui sont bloqués parce que t'es passé sur l'histoire, t'es un peu passé au-dessus, donc tu peux plus les avoir. Moi qui voulais Vizi les 100%, j'ai pas réussi à cause de ça. Et j'ai pas envie non plus de refaire un nouveau 60 heures. Je le referai sûrement sur PS5 s'il y a un remaster, mais là, non, ça va quand même. J'ai bien joué quand même dessus. Concernant le DLC, je l'ai trouvé super cool. Il apporte vraiment une plus-value au jeu. D'ailleurs, comme j'ai la complète édition, j'ai voulu y aller avant d'être niveau 30. Et déjà, la première bestiole niveau 34, elle m'a bien mis une grosse taule, donc j'ai compris ma douleur. Ce DLC apporte vraiment une difficulté supplémentaire au niveau des bestioles. Il est plus aquatique aussi. On découvre plus de choses avec des lieux un peu différents. Et une histoire aussi un peu différente, qui est pas mal. Des lieux vraiment beaux, parce que là, on est complètement sous la neige, donc moi, c'est encore plus mon univers. Le froid, tout ça, c'est vraiment mon truc. Ça représente très très bien les Sibéries. Il y a une histoire profonde. Il y a plein d'endroits super canons. Et le méchant, parlons du méchant. Celui-là, bah, je l'ai pas senti depuis le début. J'avais un peu deviné, malheureusement, qu'il y avait un truc qui allait pas. Il était trop cachotier, il en savait trop, ce mec. Il avait une gueule qui me revenait pas, même s'ils ont tous une gueule de robot dans le jeu, mais là, ça allait pas du tout. Donc, à la fin, il y a eu le retournement de situation. Ah là là, c'est le grand grand méchant, sûrement de Horizon 2, mais moi, j'étais là en mode, bah, ouais. Ouais, ouais, je le savais. Et je pense que je suis pas le seul. Donc voilà, en conclusion, c'est un jeu qui prend un peu tout ce qui marche en ce moment, en termes d'action RPG. Donc, il n'y a pas de révolution notable, mais c'est vraiment prendre tout ce qui est bien, et faire un jeu bien, bien foutu, bien réalisé, bien fini aussi. Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on ne nous présente que des jeux pas finis. Hashtag cyberpunk 2077. Ah là là, j'imagine en Afrique, où ils n'ont pas de connexion Internet, qu'ils ne peuvent pas patcher leur jeu, c'est affreux. Affreux. Donc voilà, pas de révolution, mais une histoire, un univers pour lequel j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer. Au niveau des critiques, apparemment, j'ai vraiment pas été le seul. Dites-moi en commentaire vos retours sur ce jeu, je les lirai attentivement, ça m'intéresse beaucoup. Et pour le 2, j'ai vraiment hâte. En plus, il a l'air d'être beaucoup plus tropical et beaucoup plus aquatique. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne à décoller. Vous êtes de plus en plus nombreux, et ça nous fait énormément plaisir avec Audrey. Et en attendant, je vous fais des bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada